Alors, je m'appelle Alain Delcourt, je viens de l'école Lucien-Pagé, j'enseigne en sciences de SONARCAT. Mon but pour participer dans cette communauté-là, c'est que ça faisait longtemps que je voulais intégrer la programmation, puis la logique de programmation en classe. Et quand j'ai entendu parler, quand j'ai vu la proposition de la communauté de pratique, tout de suite, ça tombait dans mes aspirations. Et ça a été, disons, toute une usine d'astique de rentrer 10 robots, mais 9, puisque j'en prends un avec mes élèves. C'est ça, 9 robots et 30 élèves, donc d'arriver à faire ça. Par contre, j'avais un groupe de secondaire 4, ce qui m'a facilité la vie un peu. Le fait qu'on n'a pas de matériel informatique, on n'a que des robots. Alors, moi, j'ai fonctionné avec Microsoft Teams, avec mes élèves. Je leur permets d'utiliser leurs appareils en classe quand on fait robotique. Et je leur demande d'emmener soit une tablette ou un ordinateur personnel de chez eux. J'arrive à en avoir au moins 10, donc ça facilite la vie. Ça fait que je leur passe de la documentation par team. Donc, 9 robots, je me retrouve à avoir des équipes de 4 et des équipes de 3. L'aménagement en classe, étant donné que je suis dans une classe de sciences, ça, ça se fait assez bien. Je replace les tables en blocs de 4 et je fais des îlots. Ça, ça va bien. J'aimerais arriver, moi, avoir une espèce de mini-compétition où je mettrais, j'y combinerais par blocs de 3 équipes. Donc, ça me ferait 3 séries, 3 alliances de 3 équipes où ils auraient des tâches complémentaires à faire. Par exemple, un robot va chercher un objet, il part d'un endroit X, va chercher un objet à un endroit Y et l'amène à un endroit Z. Bon, l'autre robot, pendant ce temps-là, part d'un autre endroit, s'en va à l'endroit Z et emmène l'objet à un autre endroit, ainsi de suite. Donc, c'est l'équipe qui le fait de manière la plus précise et la plus rapide. À ce moment-là, ça leur demande non seulement de programmer, mais aussi de collaborer entre eux pour qu'ils aient travaillé sur les mêmes paramètres. C'est un objectif que je vise en classe.